Très bon anniversaire au CQFD et félicitations à toutes celles qui se sont engagées depuis 30 ans pour faire vivre ce comité. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des périodes de financement, des périodes sans financement, et le comité a réussi à survivre et à se renforcer au fil des ans. Longue vie et que l'engagement continue. En 30 ans d'existence, ce qu'on constate aujourd'hui et qu'on peut constater suite à un exercice d'audit, genre qui a été réalisé en 2013, ce qu'on constate, c'est que plus de trois quarts des organismes considèrent maintenant que cette question est essentielle. C'est tout d'abord le fait qu'au sein des conseils d'administration, des organismes de coopération internationale, il y avait davantage de femmes qui étaient représentantes et même dirigeantes au sein des conseils d'administration. Au niveau des équipes de direction des organismes de coopération internationale, de plus en plus de femmes sont les directrices de ces organismes-là, que ce soit dans les pays occidentaux, que ce soit dans les pays du Sud. Donc, c'est évident que c'est dans la foulée des avancées au niveau des questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Dans le milieu des ONG, par le travail que le CQFD a fait, par la mobilisation des femmes au niveau national et mondial, il y a eu une reconnaissance de cette question-là comme étant une question centrale. Même à la Banque mondiale, le dernier rapport de la Banque mondiale en 2012, on fait leur rapport sur le développement, essentiellement sur les questions de genre et développement. Justement parce qu'on reconnaît que c'est une question qui est centrale au développement, puis on reconnaît surtout que ce n'est plus juste une question de bon développement ou de bonne économie, parce que c'est utile à l'économie, mais que c'est une question de droit, c'est une question de justice. J'en parle parce que pour faire changer ou pour faire bouger la Banque mondiale, ça a pris des années de pression au niveau international. Et ce qui a changé aussi, c'est le mouvement des femmes. Le mouvement des femmes à travers le monde, il y a un changement formidable au niveau de l'organisation, le mouvement des femmes qui est beaucoup plus structuré à travers le monde, et des gestes très concrets pour faire changer les choses sur les droits des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada